Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais faire une petite capsule cet après-midi sur un phénomène qu'on parle couramment aujourd'hui, soit la croix d'Einstein. Mais avant de regarder le phénomène de ce qu'on appelle la croix d'Einstein, il serait peut-être bon de regarder un peu sur la Terre. J'ai mis le mape-monde ici, j'ai mis Montréal, j'ai mis Paris. Pour aller de Montréal à Paris, ici j'y vais par bateau, ou si j'y vais par le plus court chemin, c'est de suivre la biodésique qui est ici. À ce moment-là, ça c'est le plus court chemin, parce que je ne peux pas me rendre de Montréal à Paris en passant à travers la Terre. Si j'étais capable de passer à travers la Terre, à ce moment-là, ça serait encore plus court. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il avec la relativité générale d'Albert? Albert nous a dit que les grosses masses courbent le treillis de l'espace-temps. Ça c'est très très difficile à visualiser, parce que sur la Terre c'est facile, parce qu'on nous dit que la Terre est ronde, on la voit les satellites, et si je marche de Montréal à Paris, je sais que je vais faire un arc de cercle sur la Terre pour me rendre à Paris. Mais dans l'espace, on ne peut pas voir les géodésiques, mais les masses voient les géodésiques et les courbes en fonction de la gravité. Autrement dit, j'ai mis ici une masse quelconque, et c'est un treillis de l'espace-temps. Ils appellent ça le treillis de l'espace-temps. Autrement dit, suivant la relativité générale, il faut oublier la gravitation. La gravité est sous-jacente à la courbure de l'espace-temps. La relativité générale travaille avec la courbure de l'espace-temps, et plus la courbure est prononcée, plus la gravitation va être forte. C'est la base de la relativité générale, en somme. Et si vous regardez dans le firmement, si vous regardez, mettons, dans le firmement, là, j'ai fait un petit dessin ici, là. Mettons que j'aurai un croiseur à, mettons, 5 milliards, 6 milliards d'années-lumière, là, et vous pouvez avoir un trou noir ici, ou vous pouvez avoir une galaxie ou un amour galactique, là, peut-être, mettons, parce que là, on perd en années-lumière, là, en milliards d'années-lumière. Mettons que ça pourrait être des millions d'années-lumière, là, les galaxies, là, cet amour-là. Quand le rayon du croiseur va partir, pour s'en venir à l'observateur, disons qu'il est sur la Terre, quand il va passer près de cet amour galactique, là, ou du croiseur, ou du trou noir, quand on ne le voit pas, à ce moment-là, Albert nous a dit que la gravitation courbe l'espace-temps. Autrement dit, l'espace est courbé comme sur la Terre. C'est une analogie que je fais. Autrement dit, le croiseur est là. S'il n'y a pas de courbure de l'espace-temps, vous ne pourrez pas le voir parce qu'il est en arrière du trou noir ou en arrière de l'amas galactique. Il est situé de l'autre bord. Vous le voyez parce que les rayons, quand elle approche de l'amas galactique, ça, il faut que ça soit très, très précis. Ça n'arrive pas souvent. C'est pour ça qu'il en parle. Autrement dit, le rayon va dévier comme ça. Et à ce moment-là, au lieu de voir le croiseur qui est en arrière, vous pouvez le voir ici. Et quand la lumière passe de l'autre côté, à ce moment-là, vous allez voir le croiseur que vous ne pouvez pas voir, il va être ici. Et la même chose, quand tu passes par-dessus la galaxie et sous la galaxie, les rayons minuels vont être courbés. Et vous allez voir le croiseur ici. Et vous allez le voir là. Autrement dit, c'est ça qu'il appelle la croix d'Einstein. Ça, c'est toujours en vertu de la relativité générale d'Albert Einstein. Ce sont tous des phénomènes qui sont explicables avec la relativité générale. Et je vais faire une petite révision. Sur la Terre, pour aller d'un point à un autre, il faut suivre la géodésique. Autrement dit, on ne peut pas, de Montréal à Paris, on pourrait y aller, mais en creusant un tunnel à partir de Montréal à Paris, il est en ligne droite, là, sous la Terre, sous les océans. Cette ligne-là est plus courte que celle-là. Mais sur la Terre, il faut que vous marchiez, vous faisiez le tour, vous promenez dessus. Autrement dit, vous suivez la géodésique, c'est le chemin le plus court pour aller à Paris. Et dans l'espace, le firmament, c'est la même chose qui se produit, avec l'explication de la relativité générale, parce que l'espace-temps, le trahi de l'espace-temps, est déformé par les masses. Plus la masse est grosse, plus le trahi de l'espace-temps va être déformé. Autrement dit, la courbure de l'espace-temps va être de plus en plus prononcée. Et ce phénomène, ça n'arrive pas souvent à l'Équan Einstein, surtout que c'est une galaxie, normalement, c'est un trou noir, avec un quasar, là, mais une galaxie, disons que c'est un peu plus rare. Et là, vous allez avoir, si je regarde ici, vous allez avoir un halo de lumière tout le tour. Vous allez avoir un genre de, comme un halo, un genre de bleu, là, un peu plus lumineux que son entourant, et l'Équan Einstein va être situé dans ça. Ce qui fait, c'est un appel de la courbure d'Einstein. J'espère que je vais... Ça, ça demande d'une internaute française, là. Si, madame, vous n'avez pas très bien compris, ça veut dire que mon vidéo n'est pas claire. Et vous pouvez toujours me contacter par e-mail, là, pour me poser une question, là, sur l'histoire des courbures d'Einstein. Sur ce, je vous dis bonne écoute. Merci, et à la prochaine.